Alors salut tout le monde, chers amis, c'est Sanlil, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de présentation de serveur Minecraft. Aujourd'hui je suis sur un serveur en 1.17 appelé Inferium. Alors c'est un serveur avec plusieurs mini-jeux, dont Infection, donc juste ici, mais vous avez aussi d'autres mini-jeux, donc Arcade, qui est le mode de jeu qui regroupe d'autres mini-jeux. On a le fameux Bedwars, donc l'incontournable Bedwars, pour ceux qui connaissent plus ou moins ce jeu, vous connaissez un petit peu le Bedwars dans Minecraft. Il y a le Osmond, on verra ça plus tard, il y a bien sûr un serveur Event, bon il est actuellement fermé parce qu'il n'y a aucun Event, mais il faut savoir que le serveur va ouvrir ses portes donc le 11 mars, donc en l'occurrence demain, par rapport au moment où je tourne la vidéo. Mais en tout cas voilà, dès qu'il va ouvrir, j'espère que vous serez nombreux à le rejoindre. On va commencer un petit peu la visite, donc je vais tout d'abord commencer par le faction pour vous présenter un peu le lieu. Et hop là, nous voici sur le serveur faction, alors là on est à l'heure actuelle sur le lobby, donc au niveau du spawn. Vous pouvez déjà voir qu'il y a plusieurs PNJ, on a les récompenses journalières, alors on peut faire clic droit justement pour récupérer nos récompenses par exemple, ou la boxe daily par exemple. Je peux obtenir du coup une clé journalière, et à partir de là donc je peux ouvrir un coffre. Il faut savoir qu'il y a un système de commerce, il y a un système d'économie, sauf que ce n'est pas par rapport au serveur. C'est-à-dire que ce n'est pas un truc que vous allez acheter en argent réel, ce n'est pas du pay to win. Vous allez en fait pouvoir gagner de l'argent en effectuant des métiers, donc sur le serveur faction. Et avec cet argent là, vous pouvez accéder par exemple à un shop, et du coup vous pouvez acheter des trucs avec cet argent. Vous pouvez également accéder à une hôtel des ventes, alors mettre des clés, on va prendre boxe journalière, on va voilà. Par exemple on va voir ce qu'on va gagner par ici, voilà, on va récupérer les trois, voilà ça peut être intéressant. Là en l'occurrence j'ai obtenu des jambières en fer, une pelle en diamant, ouais ce qu'il est, et un name tag, voilà. Et voilà, ça c'est un exemple, vous avez également la boxe vote, on a la boxe épique, voilà. On a beaucoup de boxe, c'est des choses que vous allez pouvoir obtenir en récompense pour vous être investi dans le jeu. Alors bien sûr, voilà, ce n'est pas, il y a bien un shop, mais c'est surtout cosmétique à vrai dire, genre un shop sur le site, donc en argent réel. Mais tout le reste, voilà, c'est des choses que vous allez pouvoir obtenir en jouant du coup sur le faction. A savoir que le PVP sur faction a également une petite dimension unique, il faut savoir qu'il existe des sticks, alors actuel je ne les possède pas, mais il existe, il faut savoir, des sticks qui permettent de faire de la magie. Avec un ressource pack custom fourni par le serveur, vous allez pouvoir voir les sticks de manière différente, genre avec une texture différente et tout. Et du coup, par exemple, il y en a un qui augmente la vitesse de déplacement et tout, il y en a un qui propulse ennemi sur une très longue distance, genre qui a un énorme knockback. Bref, ça va être amusant. Là juste en bas se trouve du coup l'arène de combat, alors on va juste descendre pour la forme. Mais voilà, à partir d'ici, le PVP est activé, vous pouvez, voilà, combattre des adversaires, combattre des ennemis. Vous pouvez voir dans ce déjà que c'est déjà très très spacieux, donc vous allez pouvoir vous déplacer librement. Et du coup, tout en haut, il y a le spawn, donc si vous avez besoin de retourner au spawn, voilà, vous avez juste à faire slash spawn. Et dans 5 secondes, je devrais y être. Vous pouvez également voir que ici j'ai des grades, et donc le grade paysan, et donc le nombre de temps que j'ai joué, la monnaie actuelle que je possède dans mon inventaire. Vous pouvez donc vous assigner des métiers avec lesquels vous allez pouvoir gagner de l'argent, et donc vous développer un petit peu sur le serveur. On a ici une petite zone d'enchant avec des enclumes et tout si vous avez besoin de faire vos enchantes. Bref, on a vraiment beaucoup de choses, et vraiment, la faction est très intéressante, je vous le conseille si vous avez envie de vous amuser avec vos potes, et donc créer la faction la plus puissante du serveur, et aussi profiter de l'hôtel de vente du serveur. Et hop là, on est de nouveau dans le lobby, donc cette fois-ci, on va commencer à visiter les autres serveurs, et en l'occurrence, j'ai décidé de choisir Arcade. Et donc dans Arcade, vous allez vous retrouver sur ce spawn-là, donc on va pouvoir se propulser dans les airs comme ça. Alors je ne sais pas si je peux faire l'épreuve de saut comme la dernière fois, ou est-ce que... Ah non, je ne peux pas. Bref, Arcade, comme je vous l'ai dit la dernière fois, donc on a accès à vraiment beaucoup de mini-jeux possibles et imaginables, tous vraiment très bien programmés. On a Fight Club, et on a le mode de jeu Murder, donc je pense que pour ceux qui jouent à Garry's Mod, vous connaissez Murder et tout ça. Il y a le méga sumo, il y a des modes de jeu PVP. On a le mini-jeu solo, donc ça c'est les parcours en fait. Là par ici, on a le mode de jeu zombie, alors il faut savoir que c'est du survival zombie, il faut survivre le plus longtemps possible, avec des zombies qui deviennent de plus en plus puissants à chaque fois. Donc c'est une armée de zombies qui vous courent après dans une ville en fait, et c'est assez fascinant. Et je trouve que c'est plutôt bien fait comme mini-jeu. On a par ici le mode de jeu Star Wars, on a par ici le PVP Vox, donc PVP Vox c'est du PVP gratuit et tout, vous respawnez et tout, c'est vraiment pour passer le temps le PVP Vox. On a aussi le mode de jeu duel, donc c'est du 1v1 pur, voilà. On a le Free Fight, donc FFA. Bref, on a vraiment beaucoup de mini-jeux présents sur ce serveur. Dès que le serveur va ouvrir, j'ai hâte de vous voir nombreux à jouer à ces mini-jeux-là. D'accord en plus que ces mini-jeux sont plutôt bien programmés, de ce que j'ai testé. Il faut savoir que le mode de jeu zombie, c'est mon mode de jeu préféré. Alors ça demande un peu de skill au bout d'un moment, parce que les zombies deviennent vraiment difficiles à battre, ils font beaucoup de dégâts à partir d'un moment. Mais c'est vraiment stylé, c'est vraiment stylé comme mode de jeu, donc je vous le conseille. Et hop là, on retourne au lobby, et cette fois-ci je vais vous montrer un peu le Bed Wars. Alors le Bed Wars, je pense que tout le monde connaît le Bed Wars, donc c'est pas très différent des autres serveurs au final. Du coup vous allez pouvoir... C'est tout, you speak French, ouais. Ouais, je speak le French. Du coup on a des cosmétiques, et donc il y a beaucoup d'endroits. Du coup, oula, la vitesse de déplacement. Je peux voir un petit peu le décor, parce que le décor est très très bien imaginé, genre les petites maisons par là, c'est sympathique. Du coup on va pouvoir progresser, et on a beaucoup de modes de jeu en termes de Bed Wars. Donc on a le rush, on a le mode de jeu swap, on a le mode de jeu big party, donc ça c'est vraiment avec plusieurs joueurs, genre de nombreux joueurs qui jouent à Bed Wars. Ça peut être très fun, en vrai, si vous êtes nombreux vraiment à rejoindre le serveur, je vous conseille de faire un big party. On a le mode de jeu double, donc c'est du 2v2, et solo c'est du 1v1. Voilà, donc si vous voulez jouer à Bed Wars. Du coup, Bed Wars, voilà, c'est pas très différent des serveurs que vous connaissez. Un Bed Wars, c'est un mode de jeu qui est très très connu dans Minecraft, un mode de jeu PVP très compétitif, mais qui est également très amusant, donc il est disponible sur ce serveur. Et nous voilà de nouveau sur le lobby. Alors j'ai décidé de garder le meilleur pour la fin, en l'occurrence le host-monde, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Et alors qu'est-ce que le host-monde ? Bah c'est tout simplement un mode de jeu dans lequel vous allez pouvoir créer votre propre map, donc votre propre serveur dans le serveur, que vous allez pouvoir partager avec les autres membres du serveur, donc tant que vous êtes. Et donc vous allez pouvoir faire visiter votre serveur à vous, vous pouvez l'élaborer en mode créatif, en mode survie, comme bon vous semble en réalité en fait, et vous allez pouvoir gérer votre propre serveur comme ça. Et donc voilà, les faire visiter à vos potes, à vos collègues et tout. C'est un mode, voilà, ça s'appelle host-monde, vous allez pouvoir host votre propre map. En soit, un mode de jeu très sympa, genre vous allez pouvoir faire visiter vos constructions et tout, si vous avez envie de créer des choses qui sont grandioses et tout, c'est déjà beaucoup mieux que le serveur créatif, puisque là cette fois-ci on a accès à toute une map, rien que pour nous, genre rien que pour le joueur, que vous allez pouvoir développer, customiser, comme bon vous semble en fait. Vous pouvez même faire en sorte qu'il y ait des mini-jeux sur ces maps-là, et donc voilà, faire jouer à vos potes, donc des mini-jeux de parcours ou un truc comme ça, ou même des loteries ou un truc comme ça, bref. Vous allez vraiment pouvoir créer quelque chose qui est unique, qui vous ressemble, qui vous correspond, et donc partagez ça avec la communauté, ce qui est très intéressant, moi j'aime beaucoup l'idée en fait, c'est une très très bonne idée, ça permettrait en fait de développer une communauté qui est plutôt solide. Donc moi pour moi, ce mode de jeu, c'est peut-être le mode de jeu sur lequel je vais le plus jouer, si jamais je joue sur le serveur, donc voilà. Et du coup, c'est tout pour cette vidéo, chers amis, merci à vous d'avoir regardé la vidéo, comme toujours, n'hésitez pas à laisser un like et vous abonner à la chaîne, j'espère que vous serez nombreux sur le serveur, parce que le serveur va sortir, voilà, demain, le 11 mars, donc il y a intérêt que vous soyez vraiment nombreux, parce que le serveur mérite vraiment tout notre soutien, surtout qu'il y a vraiment beaucoup de choses à y faire, n'hésitez pas à en parler à vos potes, à votre entourage, c'est vraiment un serveur qui est très très bien fait, qui est ouvert à tout le monde, donc voilà, vous êtes vraiment les bienvenus pour le rejoindre. Je vous mets les liens en description comme d'habitude, donc le lien vers le Discord, le lien vers le serveur, sur le site du serveur et tout ça, voilà, je vous mets tout en description comme d'habitude. En attendant, voilà, n'hésitez pas à laisser un like et vous abonner à la chaîne, et quant à moi, je vous dis ciao tout le monde !